jean 4 à partir du verset 1 je vais je vais lire et vous apprêtez aussi colossiens 3 à partir du verset 1 jean 14 mais c'est et puis colossiens 3 à partir du verset 1 le seigneur su que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et bâtissaient plus de disciples que jean toutefois jésus ne bâtissaient pas lui-même mais c'était ses disciples et c'est comme il fallait qu'ils passent par la samarie il arriva dans une ville et samarie nommé si char près du champ que jacob avait donné à joseph son fils là se trouvait le puits des jacob jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure mais c'est cette une femme de samarie j'ai puiser de l'eau jésus lui dit donne moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres la femme samaritaine lui dit comment toi qui est juif mais demande tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritaines jésus lui répondit si tu connaissais le don de dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive seigneur lui dit la femme tu n'as rien à puiser et le puits est profond d'où aurais tu donc cette eau vive est tu plus grand que notre père jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui même ainsi que ses fils et ses troupeaux jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soi mais celui qui boit de l'eau que je lui donnais n'aura jamais soit et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillera jusqu'à dans la vie éternelle la femme lui dit seigneur donne moi cette eau afin que je n'ai plus soir et que je ne viens je ne vienne plus plus est ici va lui dit jésus appelle ton mari et bien ici la femme répondit je n'ai point des maris jésus lui dit tu as eu raison de dire je n'ai point des maris car tu as eu cinq maris et c'est lui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai seigneur lui dit la femme je vois que tu es prophète nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où le il faut adorer et à jérusalem femme lui dit jésus crois moi le bien où ce ne sera ni sur cette montagne ni à jérusalem que vous adorerez le père vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs mais leur vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le père demande dieu et esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité la femme lui dit je sais que le messie doit venir celui qu'on appelle christ quand il sera venu il nous annoncera toutes choses jésus lui dit je le suis moi qui te parle là dessus arrivait ses disciples qui furent étonné que ce qu'il parlait que c'est qu'il parlait avec une femme ses disciples étaient étonnés que jésus parlait avec une femme toutefois aucun ne dit que demandes tu ou de quoi parles tu avec elle alors la femme ayant laissé sa cruche alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le christ il sorti de la ville et il vint vers lui pendant ce temps les disciples le pressaient de manger disant rabbi mange mais il le dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas les disciples se disaient donc les uns aux autres quelqu'un lui aurait-il apporté à manger jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre amen j'essaie 39 plusieurs samaritains de cette ville cru en jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme il m'a dit tout ce que j'ai fait aussi quand les samaritains vers le trouver et le prière de rester auprès d'eux et il restera là deux jours un beaucoup plus grand nombre cru à cause de sa parole et il disait à la femme ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde amen alléluia je sais que ça a été un peu long mais c'est beaucoup de renseignements dans ce passage nous avons passé assez de temps sur internet pour regarder comment corona quitte de la chine en passant par l'europe et vient aux états unis et refuse de rentrer en afrique et en fin du compte rentrer en afrique et cetera mais nous avons je sais que pris peu de temps pour rester et lire la parole de dieu donc quand à ce moment nous avons l'occasion nous pouvons les aller et ça nous fait du bien le thème de ce message ce soir c'est rendez vous avec jésus et le système a tu rencontrer le seigneur rendez vous avec jésus de point à tu rencontrer le seigneur as-tu eu un rendez vous avec jésus si oui quand l'as-tu rencontré et qu'est ce qui a changé en toi à l'exemple de la fameux samaritaine alléluia une question posée parce que celui qui rencontre jésus va voir sa vie s'est transformé automatiquement alléluia j'ai dit celui qui rencontre jésus aujourd'hui sa vie va être transformée comme cette femme samaritaine la bible dit que il était 6 heures lorsqu'on essaie de convertir un peu les heures à l'heure américaine il était 12 heures il était 12 heures et il faisait chaud en plein soleil la bible dit que jésus était assis et fatigué jésus en effet avait un rendez vous avec l'un des enfants avec une des filles de d'abraham que satan tenait en captivité depuis longtemps dans cette chaleur de midi jésus avait un rendez vous pas avec n'importe qui c'était avec une religieuse parce que dans jean 4 20 vous allez savoir que cette femme connaissait l'histoire des jacob par coeur mais ne savait pas ce que c'est que l'eau vive parce que quand jésus lui a fait sortir cette expression de l'eau vie elle a été plus que choquée tu peux connaître toute la bible tu peux être le plus grand religieux mais c'est très différent je vous dis je dis il ya des gens qui allument la bible je dis là les bougies je suis rentré dans une maison d'une religieuse même les escaliers qui mène dans sa chambre à chaque opa avait des bougies allumées mais tu rentres dans la vie dans la maison de la femme quel désordre quel dieu qui aime les désordre comme ça quel est notre cas est ce que notre vie est organisée quel désordre qui est dans notre vie et puis nous nous cachons dans l'évangile dans les évangiles dans la dans dans la bible cette femme tout de suite a commencé à citer la parole de dieu mais l'ancien testament elle dit que nous nos parents adoraient dieu sur ses montagnes et vous venez vous dites que c'est de l'autre côté ça dit elle a commencé à réciter sa laissons déjà mais elle savait pas que le dieu dont elle a bossé par coeur tous ces versets dont elle a bossé par coeur ce dieu là était juste devant lui elle savait même pas que adorer dieu c'était pas aller sur des montagnes aller se cacher dans les montagnes dans les forêts dans les hauts lieux mais adorer dieu c'est l'adorer en esprit et en vérité en gros elle n'avait pas encore rencontré jésus en personne elle a appris que jésus devrait venir jean 4 verset 25 l'a dit elle a pris que le messie doit venir c'est qu'elle connaissait parfaitement la parole mais elle ne savait pas que ce jour-là jésus avait choisi et la visite et ce jour-là elle avait un rendez vous avec le fils de dieu ce jour-là elle avait un rendez vous avec la vérité qu'est-ce que jésus t'a visité quand est-ce que jésus t'a visité enfant de dieu enfant de jacob en d'israël quand est-ce que jésus t'a visité pour la dernière fois as-tu reconnu que c'est lui le messie est-ce que tu as reconnu que c'est lui le sauveur et ton sauveur as-tu reconnu que jésus est ton guérisseur as-tu reconnu que le libérateur des hommes s'appelle jésus écoutez moi avec jésus ta vie est sécurisée je dis avec jésus nous sommes sécurisés je dis parce que je m'appuie sur la parole de gens gens 10 28 et de romain 8 tient 32 je dis il ne perdra aucun de ce que dieu lui a donné et son serviteur pour la répéter quelque part lui il a dit que si dieu est avec nous qui sera contre nous je dis c'est dieu qui t'a créé avec nous qui peut te démonter je dis j'ai vu des gens je suis parti au pays il y avait des bruits partout ça parcourait dans les rues il y a des serviteurs de dieu qui sont partis au bénin ils ont fait un convoi pour aller chercher quoi la puissance parce qu'il veut venir faire tomber des gens les gens aiment bien ça ils aiment bien regarder oui les les évangélistes quelque part dans les télévisions où les gens tombent partout celui-là jésus a touché ici ils sont tombés ils ont fait celui-là touché ici ils sont tombés c'est tellement c'est tellement populaire je n'ai rien contre eux parce qu'il y a des grands évangélistes j'ai aussi mais faisons très attention ils sont partis au Ghana je dis des Ivoiriens pasteurs c'est même pas des brébis des serviteurs de dieu et ils venaient arriver au Ghana leur cas s'est renversé leur malheur la puissance sont partis prendre là ça ne les a pas protégés le cas s'est renversé comme malheur et ils se sont cachés pour partir n'est-ce pas mais le Saint-Esprit les a exposés le Saint-Esprit les a exposés parce que toute la Côte d'Ivoire était au courant que tous les pasteurs ont fait un convoi pour partir certains des pasteurs plutôt c'est pas tout sont partis chercher la puissance quelle puissance on s'en va chercher ailleurs quelle puissance l'homme de Dieu s'en va chercher ailleurs la force vaudou la puissance satanique écoutez-moi qui a créé le monde qui a créé l'univers la parole de Dieu dit il a créé tout chose en Jésus écrit de Nazareth et si c'est Jésus là est en nous où tu t'en vas chercher une force moi je ne comprends pas je ne comprends pas est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose ce soir le monde est devenu fou quelle puissance on peut avoir ailleurs est-ce que vous savez où Dieu m'a donné son action par où l'action de Dieu est venue sur moi la première fois est-ce que vous savez que personne ne m'a pas imposé la main pour ça je m'étais enfermé dans ma chambre j'ai étudié la Bible comme quelqu'un qui préparait un diplôme vous qui préparez des diplômes vous savez vous qui préparez un examen quelque part vous le savez parce que vous avez payé cher parce que vous voulez faire plaisir à vos parents vous n'allez pas jouer avec vous vous enfermé pour étudier sauf l'étudiant qui est paresseux qui ne connait pas ce qu'il veut qu'au jour les amis ne préparent pas alors si le serviteur de Dieu l'enfant de Dieu si c'est lui qui vient à Dieu qu'on appelle brevi ou fidèle aujourd'hui tu prends cette Bible et que tu t'enfermes tu l'étudies normalement comme tu étudies tes leçons tu prends les notes je n'ai pas dit de bosser les versets parce que les versets c'est l'oeuvre de la main les gens ont organisé la Bible pour que ça ne soit pas un cafouillage c'est pour ça qu'ils ont mis des versets il y a certaines personnes qui ont un don spécial ils peuvent bosser tous les versets les milliers de versets mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce don mais la parole de Dieu lorsque tu la lis lorsque tu l'étudies ça reste dans ton esprit parce que ça vient de Dieu lui-même il est sa parole il rentre en toi et que cette parole-là touche ton esprit cette parole devient une parole vivante et l'option de Dieu se déclenche en toi alors tu deviens puissant tu deviens invincible lorsque toi aussi tu t'élèves et que tu procrapes je dis l'option de Dieu va vivre l'option de Dieu n'est pas une sensation un sentiment quelque chose non c'est une présence physique de Dieu c'est pas le pape ça t'est touché tu le sais ne vivez pas dans ce monde avec la Bible dans ta main et bâti à l'enfer la Bible dans ta main n'est pas expérimentée cette puissance qui est dans la Bible la parole de Dieu est puissante elle est indestructible vous savez ça ils peuvent fermer les églises mais nous sommes en train de programmer la parole de Dieu ici il y a eu une année où un roi qui s'appelle Dac le ciel un empereur qui dit il va déclarer la guerre contre les chrétiens contre la Bible et il a fait une guerre il a brûlé les chrétiens et Dac le ciel la Bible puisque sinon l'histoire a retenu que Dac le ciel est mort mais lorsqu'il est moï je sais qu'il est parti à l'enfer parce que quand tu te bats contre la parole de Dieu Jésus dit ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi ceux qui ne bâtissent pas avec moi détruisent alors ils sont contre moi et si tu es contre celui qui t'a créé si tu es contre ton créateur si tu es contre la parole de Dieu si tu es contre Jésus tu es contre Jésus parce que Jésus est sa parole Dieu qui nous a créé sa parole s'est fait chair et la Bible dit sa parole est venue parmi nous il nous a visités c'est Jésus Christ de Nazareth avec plein de gloire si tu n'es pas dans cette parole tu vas à l'enfer je dis tu vas à l'enfer et si tu te bats contre cette parole alors connais la parole étudie ta Bible c'est temps où tu as un peu de temps parce que ces temps vont passer Daroclès est passé et la Bible est sortie d'éternité les chrétiens ont enterré la Bible ils ont caché la Bible et la Bible sont sortie et un autre roi est venu et il a accepté Jésus ce roi a accepté Jésus et ils ont donné il a donné un ordre aux chrétiens sinon à tous leurs ennemis de ne pas toucher les chrétiens pour que les chrétiens puissent continuer leur oeuvre la Bible sinon la parole de Dieu est indestructible je dis la parole de Dieu est en toi si cette parole prend racine en toi tu deviens enfant de Dieu et Dieu ne va pas livrer ses enfants alors cesse d'aller à gauche et à droite rentre en toi même Dieu que tu cherches à aller chercher au Cameroun ou au Béné ou dans les Juju ce Dieu puissant est à l'intérieur de toi la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit et en toi Dieu y réside le Seigneur est en toi la puissance du Saint-Esprit est en toi sois seulement sincère et lorsque tu viens à Jésus je dis quand tu viens à Jésus Jésus est une lumière qui éclaire les ténèbres et d'autres vies de ténèbres vont être exposées dans la lumière de Jésus vous voyez que les enfants de ténèbres ne peuvent pas vivre dans la présence des enfants de Dieu je dis les enfants de ténèbres ne supportent pas quand tu as l'onction de Dieu en toi quand tu as Jésus crié en toi quand tu es sincère tu vas vivre dans la même maison mais tu vas vivre caché parce que la lumière chasse la sûreté que la lumière de Jésus en vous brille aujourd'hui pour chasser toute maladie toute impureté qui s'est attachée en vous je dis que la lumière de Jésus brille en vous vous êtes la lumière de ce monde que votre lumière brille pour que leur sûreté des ténèbres disparaissent écoutez moi vous révélez quelque chose très important frères et soeurs cette femme vivait dans le péché et cela lui importait peu vous savez que si quelqu'un vit dans le poulailler il sent comme un poulailler il sent comme un poulet je veux dire vous connaissez l'odeur du poulailler ça sent sur toi mais puisque tu vis dans le poulailler tu t'es bien habillé tu sors tu penses que tu sens bon parce que tu as mis un peu de parfum mais l'odeur sent sur toi je dis l'odeur du poulailler sent sur toi mais tu ne peux pas te rendre compte parce que tu vis là dedans cette femme vit dans le péché et elle pensait que c'était normal parce que c'était devenu naturel pour elle je prends un autre exemple vous savez que nous les africains on peut nous reconnaître facilement quand nous prenons un taxi ou un roro ou un je veux dire un ou bien parce que j'ai eu l'occasion de conduire ou bien quand un africain monte je sais pourquoi parce que la source africaine s'en suit la personne je n'ai même pas besoin de demander je connais si c'est du djongle c'est que tu viens de la Côte d'Ivoire mais comme j'aime manger la nourriture des nigériens comme on appelle le le okra et sorte j'ai sens ça j'ai fait que déjà je demande est-tu nigérien et puis il veut mentir alors que déjà je connais il ment il vient de nigéria connaissons déjà mais tu ne sais vraiment pas que tu sens une source mais ceux qui n'habitent pas avec toi lorsque tu montes dans leur voiture ils savent pourquoi parce que nous aimons notre nourriture nous préparons notre nourriture et les maisons des Etats-Unis sont fermées donc la cuisine est connectée directement à nos chambres et dans nos closets et la nourriture c'est pas comme si tu es sale mais l'odeur de la nourriture passe jusqu'à dans tes closets et ça rentre dans les tissus dans tes cravates ça reste dans tes sous-corps dans ta chemise dans ta belle chemise tout et lorsque tu portes tu pars tu penses que parce que tes narines sont habituées à ta nourriture à l'odeur de ta sauce dont tu ne sens pas mais quelqu'un qui ne vit pas avec toi quelqu'un qui vient d'ailleurs qui a été séparé qui est séparé de toi lorsqu'il monte dans la même voitié il va sentir tout de suite l'odeur c'est comme ça que le péché ceux qui vivent dans la sanctification ceux qui sont séparés de ce monde et qui ne vivent pas dans le péché lorsqu'ils vivent avec des gens qui sont dans le péché tu vas les reconnaître tout de suite peut-être nous ne parlons pas trop nous ne disons pas beaucoup de choses parce que notre objectif c'est de les envoyer à Jésus ils vivent dans l'ignorance la Bible ne nous dit pas de chasser les gens du monde qui vivent dans le péché la Bible nous dit au contraire d'être gentils d'être bons avec eux de les envoyer à Jésus et lorsqu'ils seront ils vont comprendre ils vont entendre cette parole je sais qu'ils vont revenir à Jésus mais plutôt de se séparer de se séparer aux hommes qui se disent hommes de Dieu et qui ont goûté l'esprit de Dieu et qui connaissent la vérité dans la parole de Dieu et qui vivent dans le cafouillage qui vivent dans le péché ceux-là ne mangent même pas avec eux oui si tu vis dans le péché dans l'ignorance Dieu va te sauver Jésus a un rendez-vous avec toi aujourd'hui même je dis Jésus a un rendez-vous avec toi parce que c'est sa parole qui est en train d'être programmée je dis ce soit Dieu est avec toi Jésus a un rendez-vous avec toi pour elle le péché était naturel jusqu'à ce qu'elle croise Jésus vis-à-vis et Jésus va lui pointer au nez ses péchés il dit tu as vécu avec cinq personnes cinq hommes déjà tu ne sais même pas quels sont ces gens là est-ce que c'était ses maris est-ce que c'était des hommes et vivait en concubinage mais ce qui est sûr Jésus lui dit le dernier c'est lui avec qui tu vis en ce moment là ce n'est même pas ton mari si tu vis avec une personne et que ce n'est pas ton mari ou ce n'est pas ta femme ce n'est pas dans la volonté de Jésus cri de Nazareth laisse-moi te dire c'est là parce que Jésus a condamné c'est là elle va mentir et même dans son mancheur dans son mancheur elle révèle sa vraie nature cette femme avait déjà cinq maris et celle cela ne la point suffit elle vivait en ce moment avec le mari d'une autre personne elle augmentait ses péchés cette femme était une des enfants de Jacob que Satan gardait en captivité et elle accomplissait la volonté de la chair jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus à partir de ce moment elle va connaître une transformation totale de sa vie Jean 4 28 la Bible nous dit elle laisse sa cruche cette cruche était remplie de l'eau sale cette cruche était remplie d'impudicité vous voyez combien de fois lorsque tu rencontres dans la Bible quelqu'un qui veut être sauvé que Jésus vient sauver quand tu rencontres Jésus la peine la première des choses c'est de quitter sa ancienne vie Marc 10 50 Timé Bal Timé l'aveugle de Jéricho lorsque il a crié à Jésus et Jésus l'a appelé et on lui a dit que Jésus t'appelle la première des choses la Bible dit qu'il a jeté son manteau son manteau de mandiant alors cette femme a jeté à laisser sa cruche parce qu'il y a une nouvelle vie qui vient d'apparaître dans sa vie elle vient de rencontrer Jésus Christ de Nazareth Alléluia elle vient d'écouter la bonne parole la parole de la vérité qui lui a été annoncée cette bonne nouvelle elle vous est annoncée aujourd'hui aussi elle venait de rencontrer son créateur as-tu vraiment rencontré ton créateur je dis es-tu rencontré Jésus Christ de Nazareth peuple de Dieu je vous demande si lui laisse ta vie passer laisse le saleté laisse ta vie sale quitte ta vieille nature quelqu'un parle je te parle je dis si tu as rencontré Jésus tais-toi et quitte ta vie ta vieille nature parce que parce que lorsque tu rencontres Jésus c'est une nouvelle nature tu deviens nouvelle créature les anciennes choses sont passées tu es une nouvelle créature Jésus va te exposer tes péchés mais sois pas gonflé sois pas arrogant quand un médecin veut t'opérer il faut qu'il diagnostique ton mal peut-être que tu as un cancer peut-être que tu as la lebre peut-être que tu n'as que l'appendicite s'il ne sait pas il va t'opérer pour un cancer alors que maintenant il n'a même plus besoin d'ouvrir ton ventre pour enlever ton appendicite alors Jésus va te diagnostiquer ton mal et qu'il dit tu es dans le péché mais je suis venu dans ce monde pour détruire l'oeuvre du diable c'est le diable qui te fait pécher alors quitte tes péchés répand toi et Jésus te donnera une nouvelle vie il n'est pas venu je ne suis pas venu pour détruire le monde le diable est venu pour détruire il blague les enfants de Dieu il les envoie partout mais lorsque tu rencontres personnellement Jésus ne dis pas mes relations avec Dieu non si tu n'as pas de relations personnelles avec Jésus si tu n'as pas la présence de Jésus en toi alors cherche encore il dit je me laisserai trouver à celui qui me cherche qui me cherchera à me trouver celui qui le cherche le trouvera moi je l'ai cherché et je l'ai trouvé je ne dis pas que tu connais totalement Dieu parce que Dieu personne ne connait Dieu totalement même c'est qu'il nous révèle il nous révèle des choses mais il ne nous révèle pas tout si il nous révélait tout chacun allait savoir qu'il allait avoir ses prophètes partout dans ce monde allait savoir qu'aujourd'hui il y a un virus qui allait venir détruire le monde ils allaient révéler et on allait faire un vaccin pour ça depuis longtemps non Dieu ne révèle pas tout non il révèle certaines choses à ses serviteurs parce qu'il ne veut pas que tu te prennes pour un Dieu il avait donné cette puissance à Satan qui s'appelait Lucifer aujourd'hui il se croit Dieu et même il se croit il veut faire de ce monde sont alléluia quelqu'un parle là il n'a qu'à baisser sa voix le peuple de Dieu écoute la parole alléluia quitte ta vieille nature nous allons lire si vous avez apprêté Colossiens 3 verset 1 17 joli si donc la parole de Dieu dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre la débauche l'impurité la passion les mauvais désirs la cupidité la cupidité peuple de Dieu sortez de la cupidité la cupidité c'est quoi c'est l'amour de l'argent on veut plus on peut plus en avoir et Satan nous piège c'est lui qui cherche trop qui aime beaucoup et qui adore l'argent tombe dans le pied de Satan il va attendre foyer dans des choses que tu seras toi-même supprimé parce que Dieu dans sa parole dit la cupidité est une idolâtrie parce que Jésus appelle l'argent maman tu ne peux pas adorer l'argent et tu peux adorer ton Dieu l'argent est bon oui sans argent on ne peut rien faire mais l'amour de l'argent est une idolâtrie et la Bible dit verset 6 c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion c'est ainsi que vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés verset 8 mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté chrétien méchant veut dire quitter dans la méchanceté à la calomnie aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche que le peuple de Dieu dit Amen Amen